Bonjour à vous. Je commence tout de suite avec une nouvelle qui a attiré mon attention, peut-être la vôtre aussi. C'est en Irlande. Il y a un rapport de l'UNESCO qui est sorti sur le conspirationnisme. Un rapport qui ressemble beaucoup à celui qui est aussi sorti au Québec il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps. Puis à la suite de quoi, il y a eu un article de journal paru à ce sujet-là. Et puis quand on lit l'article, il y a tellement de termes biaisés, des étiquettes qui sont utilisées que c'est très difficile de penser que ça a été écrit sans opinion de la part du journaliste. Il y a aussi Tedros Adhanom, celui qui est en charge de l'OMS, qui a averti les gens de faire attention à la désinformation. Puis quand on voit passer ce genre de nouvelles-là, on peut... ça peut faire peur. On peut se mettre à penser qu'il y a vraiment une volonté d'attaquer tous ceux qui pensent différemment de ce qu'on appelle au Québec la santé publique. Bien, ça peut faire peur, ça peut décourager. Puis d'un autre côté, on peut voir les choses très différemment. Et c'est mon cas. Peut-être le vôtre aussi. C'est-à-dire que ce genre de stratégie, discréditer les gens qui pensent différemment de nous, ça laisse supposer qu'on est en train d'utiliser des stratégies de dernier recours. Et ça fait, en psychologie, ça fait beaucoup penser à la perversion narcissique. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de rabaisser l'autre pour reprendre le dessus quand on se sent très faible à l'intérieur. Alors, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui manipule l'information, qui utilise des mots, des façons d'aborder l'autre qui visent à le descendre pour le mettre à son niveau. Alors, on peut penser que quelqu'un qui a ce trait-là, c'est quelqu'un qui est très fort, qui est au-dessus de tout, mais c'est une apparence. Ça cache une faiblesse. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez ces temps-ci, parce qu'effectivement, il y a des nouvelles. Il y a deux types de nouvelles. Il y a vraiment ce qui semble avancer vers un retour à l'injection, la passe. Ça, c'est mitigé. Puis, pour ceux qui ont lu sur le sujet, éventuellement l'identité numérique, puis la grande réinitialisation. Puis, d'un autre côté, on voit de plus en plus d'information au sujet des effets secondaires de l'injection. Alors, on peut vivre une fluctuation d'émotions par rapport à ces deux types d'informations. De mon côté, plus ça va, plus c'est un sentiment que toutes les stratégies, toutes les mesures qui ont été mises de l'avant parlent plutôt d'un sentiment qu'on est en train de perdre quelque chose. Puis, on peut avoir l'impression que ces gens-là sont très forts parce qu'ils ont des moyens, qu'ils sont un certain nombre de groupes qui se sont mis ensemble pour, bon, aller vers cette grande réinitialisation, ce transhumanisme. Mais, de toute évidence, quand des personnes sont faibles intérieurement et qu'ils ont développé un grand égo, ça peut supposer qu'ils vont avoir du mal à s'entendre. Et le chaos actuel, ce qui semble très maladroit, accéléré, incohérent, toutes ces mesures qui provoquent des réactions, qui éveillent les gens, je pense, au confinement, qui a été imposées, bien, ça a aussi permis d'éveiller, d'éveiller, c'est ce qu'on dit, là, faire en sorte que les gens se mettent à sortir d'un système d'endoctrinement, puis se mettent à penser qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans, qui est étrange. Alors, toutes ces mesures qui sont incohérentes, qui sont à l'encontre des connaissances qu'on avait sur le système immunitaire, par exemple, bien, nous éclairent. Et c'est la même chose par rapport à toutes les institutions, ce qui se passe sur un plan politique, alors que des gens, dans le passé, avaient l'avis que, bon, des politiciens pouvaient être corrompus, ils ont perdu cette capacité de jugement-là, et on dirait que peu à peu, ça revient, et ça devient de plus en plus évident. Donc, la façon dont je vois la situation, j'aimerais vous la partager comme d'habitude, en vous disant très sommairement qu'il me semble que cette crise s'en va vers une issue très positive, malgré les souffrances qu'elle crée. Et ça va au-delà de la volonté humaine. Plus ça va quand je vois les réactions des gens, l'impact que ça peut avoir aussi sur nos comportements, par exemple, le fait que ces mesures nous amènent à moins consommer, moins produire. Malgré le fait qu'il y a vraiment deux mouvements, un mouvement qui semble vouloir imposer un certain contrôle, une gouvernance mondiale, mais un autre mouvement qui vise à, pas qui vise, mais qui a pour effet qu'une partie de la population se prenne en charge et une opinion différente s'affirme là-dedans, puis crée des initiatives très positives. Pour moi, il semble y avoir un genre de mouvement qui dépasse tout ça et qui peut être en lien avec le constat que la nature, la vie se rééquilibre par elle-même. Les cycles de la vie sont présents. On peut les observer, on a peut-être oublié de les observer, oublié de porter attention à ça. Mais il est possible aussi que ce qu'on vit comme crise est la démonstration que ce qui nous dépasse comme être vivant, qui est plus grand que soi, est dans une période de chaos, puis de retour à un équilibre. Et ça, ça peut nous donner confiance. Confiance dans ce qui se passe en ce moment. J'ai la chance cette semaine d'être avec des gens super intéressants qui ont écrit en France des livres qui proposent une analyse de la crise. Alors, je vous les nomme rapidement. C'est peut-être que vous les connaissez, ceux qui sont français, mais au Québec, on les connaît moins. C'est Vincent Pavan, Louis Fouché, Tristan Edelman, puis Mehdi Belcha Kassem. Il y a Philippe, évidemment Philippe Guillemin. Il y a Benoît Flamec aussi, qui est un illustrateur. Puis, des conjointes qui sont là à l'Estachon où habite Philippe Guillemin. Alors, j'ai cette chance de pouvoir partager avec eux leur point de vue, puis vivre tout simplement un moment de solidarité où on se retrouve. Alors, pour vous dire que ça se passe, ce genre de rencontres, un peu comme la centième vague qui va avoir lieu au Québec, puis toutes ces belles rencontres plus discrètes, plus informelles qui ont lieu entre des humains qui se redécouvrent eux-mêmes, mais socialement aussi. Alors, ça, c'est très beau. Et à l'intérieur de ces rencontres, mais aussi d'événements qui ont lieu ici en Provence et auxquels je participe, il y a toute une réflexion que je développe. Alors, je vous la partage aussi. Et cette fois-ci, c'est au sujet de la psychologie. Alors, vous savez que ce qui m'a, vous savez peut-être pas, mais ce qui m'a intéressée beaucoup dans mes dernières années, à la fin de ma carrière universitaire, c'est le lien que j'ai pu faire entre la psychologie positive et certains phénomènes comme le bonheur, comme l'amour, comme la bienveillance, la gratitude, des phénomènes qui sont immatériels en lien avec la physique quantique et les expériences de mort imminente que j'ai traduit dans un conte qui s'intitule le faux. Et en physique, on se rend compte qu'il y a eu des dogmes imposés dans la physique traditionnelle et qui sont remis en question par la physique quantique. On peut penser que la même chose se produit actuellement en psychologie à travers cette approche que je représente, qui est la psychologie positive, qui est tout simplement de dire que l'être humain n'a pas que des problèmes, il y a aussi des forces, des ressources qu'on a tout avantage à découvrir qui va permettre à chacun de dépasser les moments difficiles. Et donc, cette nouvelle science qui s'est développée, elle remet en question des dogmes en psychologie. En fait, c'est mon analyse que je fais et c'est le modèle que je vous partage. Un des dogmes, c'est de penser que nécessairement les traumatismes du passé vont déterminer notre présent et notre futur. Et en lien avec le dogme de l'espace et du temps en physique, qui est remis en question, on peut aussi dire que, en fait, de façon qui peut paraître surprenante pour certaines personnes, il y a des gens qui ont vécu des traumatismes dans le passé et qui ont développé de grandes forces. Et quand on considère toutes les personnes qui ont vécu des situations similaires comme dans des familles, on ne peut pas prétendre que, de façon absolue, le passé détermine le futur. Et ma vision de la psychologie ou du développement personnel, c'est de penser qu'il n'y a pas de temporalité ou de trajectoire linéaire nécessairement. Et qu'il y a plutôt une vision du micro au macro. Quand on dit tout est dans tout, ce qui se passe, par exemple, dans nos cellules, peut se répercuter dans un système macroscopique, de la cellule à l'univers. Et ça peut être la même chose sur un plan psychologique. L'instant où on vit un état de grâce, par exemple, peut se répercuter à la fois, dans notre perception du passé et notre perception du futur et créer notre réalité. Ça, c'est un aspect que je voulais vous partager, que je pourrais développer éventuellement. Un autre aspect, c'est qu'en psychologie, on a eu cette tendance-là à aller de l'individu à ce qui le dépasse. On pourrait dire du moi au soi. Le moi étant, de façon très résumée, la personne que vous êtes dans le quotidien avec votre égo, vos défis, vos qualités. Et le soi étant cette connexion que vous avez avec ce qui vous dépasse. Certains vont dire avec le divin. Alors, cette façon de voir les choses du moi au soi, elle peut être, elle peut vous amener à avoir un regard sur votre vie qui est peut-être pas tout à fait juste. Et si on essayait d'inverser les choses et de regarder votre existence du soi vers le moi, de ce qui vous dépasse de cette transcendance-là à votre vie dans le quotidien, quelle différence ça peut avoir sur vous. Je trouve ça très encourageant de voir ça de cette façon. Et ça m'amène à penser que malgré ce qu'on pense, malgré cette matrice qui s'est imposée en psychologie, les événements ne sont pas aussi importants que l'état d'être dans lequel vous êtes. Et cet état d'être, qui peut être soit très négatif ou très positif, peut influencer évidemment votre perception des événements, mais peut-être aussi votre réalité. Comme si le chemin est plus l'état d'être que les événements. Et si je reviens donc à ce dogme-là, du passé qui influence le futur, bien c'est pas tellement les situations que vous avez vécues dans le passé qui sont aussi déterminantes que votre état d'être au moment où ça se passe. Ou que votre état d'être à l'instant présent. Pour moi, l'instant peut représenter l'éternité. Vous savez, ces cercles qui se forment sur l'eau, quand une goutte tombe ou une pierre qui tombe. On peut s'imaginer que notre vie est comme ça. À l'instant où la goutte se forme et elle se répercuit sur l'ensemble de notre vécu, de notre existence. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est ma façon de voir le développement humain maintenant. Qu'est-ce que je voulais vous dire en plus? Ah, je voulais terminer en fait avec une citation de Christiane Saint-Germain. Ça sera vraiment pas long aujourd'hui, ma petite vidéo. J'ai participé hier à un cercle de femmes. Je trouve ça très inspirant que des femmes se rencontrent. tout comme que des hommes se rencontrent. Il y a dans nos relations hommes-femmes certaines pressions qu'on peut vivre. Du paraître, de la performance, du jugement. Et quand on se retrouve entre femmes, il est possible que l'expérience qu'on vive, c'est l'absence de jugement. Cette union, cette compréhension qu'on peut avoir. Puis c'est la même chose dans les cercles d'hommes. Alors, dans le cercle de femmes, il y a quelqu'un qui a relaté la dernière lettre de, ce qu'on appelle la dernière lettre de Christiane Saint-Germain. Alors, j'ai envie de vous lire quelques extraits qui me semblent sont très en lien avec ce qu'on vit en ce moment. J'essaie de retrouver ça. Alors, bon, quelques extraits, pas la lettre au complet. C'est du fond de mon lit que je vous partage. Et si je ne suis pas en mesure de m'adresser à une grande assistante, assistance, c'est à chacun de vous, à chacun de vous que je parle au creux de l'oreille. Un petit peu plus loin, elle dit, « Alors, ce que je veux vous parler, c'est tout simplement ce que je viens de vivre. Ma dernière aventure. Deux mois d'une vertigineuse et assez déchirante descente et traversée, avec surtout le mystère de la souffrance. » Mais un petit peu plus loin, elle écrit, « Il y a une nuit, surtout, où j'ai dérivé dans un espace inconnu. Ce qui est bouleversant, c'est que quand tout est détruit, quand il n'y a plus rien, mais vraiment plus rien, il n'y a pas la mort et le vide comme on le croirait. Pas du tout. Je vous le jure. Quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. » Il n'y a plus que l'amour. Puis bon, je ne vous lirai pas tout. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ça sur Internet. Mais le dernier bout que je vais vous partager, c'est, au fond, je viens seulement vous apporter cette bonne nouvelle. De l'autre côté du pays, t'attends l'amour. Et il n'y a en vérité rien à craindre. Oui, c'est la bonne nouvelle que je vous apporte. Il y a cette souffrance qui est imposée, une souffrance qui peut ressembler à celle d'une naissance. C'est dur, ça fait mal, ça demande des efforts, c'est long, ça nous semble éternel. C'est qu'on dirait qu'il n'y a pas de fin à cette souffrance-là. Puis ça peut nous décourager. Mais quand on sait qu'au bout de cette souffrance, il y a une naissance, ça peut nous donner l'espoir, le courage de continuer. Et cette découverte de Christiane Saint-Ger, c'est que, bien, c'est l'amour au bout. Ce n'est pas la mort, c'est l'amour. C'est avec ça que je voulais terminer ma vidéo d'aujourd'hui. J'en profite pour vous remercier encore une fois. Merci d'exister, merci de faire en sorte qu'on n'est pas seul. On avance ensemble, comme toutes ces personnes qui ont écrit, ont partagé leur analyse de la situation. Des gens qui sont très bien documentés, des experts dans leur domaine, mais aussi monsieur et madame tout le monde, comme vous, comme moi, qui ont cette capacité de revenir vers le bon sens, de se dire, bien, coudonc, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça cloche. Puis parce que ça cloche, je vais me poser des questions. Je vais revenir à cette connaissance intérieure que j'ai et qui a été pas mal mise de côté dans l'éducation, qu'on appelle l'intuition, cette intelligence du cœur. Merci de la partager. Puis je vous dis à bientôt.